Nous sommes le 8 janvier, 25 ans exactement après la mort de François Mitterrand en 1996. Oui, à l'époque, Emmanuel Macron avait tout juste 18 ans. L'actuel président se rendra tout à l'heure dans la ville natale de François Mitterrand, Jarnac, en Charente, une commune qui revit cette part d'histoire à chaque anniversaire. Reportage de Stéphane Place pour Europe 1. Barrière, âge, déploiement des équipes de sécurité à quelques heures de la venue du président de la République. L'agitation est visible autour du caveau familial de Pierre Blanche où repose François Mitterrand. Mais l'époque des bus qui transportaient ici des dizaines de personnes arrivant d'un peu partout pour se recueillir sur la tombe est révolue depuis longtemps, disent ces habitants de Jarnac. Quelquefois, l'été, on nous demande où est le cimetière, mais autrement, c'est rare. Les étrangers viennent, mais plus par curiosité que par nostalgie. C'est des gens vraiment mordus du Parti Socialiste. Et d'ailleurs, à chaque anniversaire de la mort de François Mitterrand, Isabelle, la fleuriste, voit arriver les commandes de clients fidèles. Toujours les mames. François Hollande a passé sa commande. Vous voyez ce qu'il y a devant vous. La majorité, c'est la rose rouge. C'est symbolique. Les premières années, pour les anniversaires, il y avait des commandes de particuliers. Là, c'est fini. Il n'empêche, remarque Christophe Roy, le premier adjoint au maire de Jarnac, le lien avec la ville demeure indéfectible. L'empreinte quand même de François Mitterrand par les quais Mitterrand, le cimetière, la donation, la maison natale. François Mitterrand, à Jarnac, porte une identité importante. Avec un pic de fréquentation des candidats de gauche à l'approche des élections, glisse tout sourire, un riverain. Jarnac, Stéphane Place, Europe.